On va voir les meilleures mesures anti-piratage créées par des fans sur les jeux Nintendo. Si tu décides de pirater Mario Odyssey, les personnages du jeu vont te traiter de criminel. Et si tu décides de continuer, tu vas atterrir face à Bowser dans un combat impossible à gagner, puisque l'arène va se retrouver complètement recouverte de lave. Dans Mario Kart DS, si tu joues sur une version illégale, lorsque tu vas lancer ta première course, tu vas te retrouver sur un circuit complètement différent, avec un monstre effrayant derrière toi. Mario va être terrifié, et si tu décides de le fuir, tu tomberas dans le vide. Dans Pokémon Platine, dès le début de ta partie, le professeur Sorbier va te traiter de criminel et de voleur. Il va alors engager un combat contre toi, combat qui est impossible à gagner. Si tu décides de pirater Nintendogs, alors le jeu va citer ton chien. Après avoir joué avec, l'avoir caressé, nourri, promené et même gagné des concours, ton jeu va t'informer que ton chien ne peut survivre qu'avec une cartouche légitime. Et après ça, tu vas te retrouver devant la pierre tombale de ton chien adoré. Évidemment, tout ceci est faux. Mais n'oubliez pas, pirater c'est mal.